Le 18 janvier 1919, une conférence de la paix s'ouvre à Paris afin de négocier la paix entre les alliés et les vaincus de la Première Guerre mondiale. Elle aboutit notamment à la signature du traité de Versailles, le 28 juin 1919. Deux mois après l'armistice du 11 novembre 1918, qui a mis fin au combat de la Grande Guerre, la question reste entière. Comment pacifier l'Europe après un conflit aussi dévastateur ? Quelles sanctions les vainqueurs doivent-ils imposer à l'Allemagne ? Lors de cette conférence qui réunit 27 délégations, les discussions sont menées par quatre dirigeants. Le président américain Woodrow Wilson, le président du Conseil français Georges Clemenceau, le premier ministre britannique Lloyd George et le chef du gouvernement italien Vittorio Orlando. L'Allemagne n'est pas conviée à la table des négociations. Un procédé alors inédit dans l'histoire de la diplomatie. La situation est complexe. Même au sein des vainqueurs, des désaccords sont visibles. La paix, prônée par le président américain, s'oppose à la volonté de la France d'écraser son ennemi allemand. Quant aux Britanniques, il veille sans relâche à empêcher la France d'obtenir des conditions trop favorables. De son côté, l'Allemagne n'accepte pas d'être la seule responsable du déclenchement du conflit. Ses tensions pèsent lourd sur l'élaboration du traité de Versailles, qui est signé le 28 juin 1919, cinq ans exactement après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. La signature a lieu dans la galerie des glaces du château de Versailles. Un symbole fort, puisque c'est dans cette salle que fut proclamée le 18 janvier 1871 l'Empire allemand, après la défaite de la France. Le peintre William Orpen a été accrédité par l'armée anglaise durant le conflit. Son tableau est un peu l'image d'Epinal de l'événement, maintes fois reproduit dans les manuels scolaires. Ils sont représentés Hermann Müller, ministre des Affaires étrangères allemand, et le docteur Johannes Bell, ici représenté de Do, signant le traité sous le regard dominateur de Wilson, Clemenceau et Lloyd George. Toutefois, il semble que le peintre Orpen, fortement marqué par son expérience de la vie des tranchées, ait voulu minimiser quelque peu la superbe des dirigeants alliés. Ils contrebalancent la majesté des gouvernements victorieux en les écrasant sous les hauts plafonds de la Galerie des Glaces, qui occupe les trois quarts supérieurs du tableau. Chez Orpen, les miroirs n'ont rien à refléter, la salle est vide en face des signataires. En réalité, la Galerie des Glaces avait rarement accueilli autant de personnes. Sommé de se battre, le peuple n'est pourtant pas convié au ballet diplomatique. A son arrivée, Clemenceau a toutefois tenu à saluer les cinq gueules cassées qu'il avait lui-même conviées à la cérémonie. Sur le tableau, Orpen a pris la peine de reproduire l'inscription « Le roi gouverne » en haut au centre. Cette référence au pouvoir absolu de Louis XIV résonne comme une vive critique. Le traité de Versailles ne satisfait pas grand monde et sa signature. Ses clauses sont particulièrement dures pour l'Allemagne, qui perd 15% de son territoire et 10% de sa population. Son empire colonial est partagé entre la France, la Belgique et le Royaume-Uni et son armée est considérablement réduite. Le montant des réparations est colossal pour le peuple allemand, qui considère le traité comme un véritable diktat. Le texte du traité de Versailles prévoit également la création de la Société des Nations, une organisation internationale chargée de maintenir la paix, mais qui est vite décrédibilisée par l'absence d'une force armée internationale. En 1920, le Sénat américain refuse d'ailleurs de ratifier le traité et de s'engager dans la SDN. Loin de pacifier l'Europe, la création de nouveaux États, comme par exemple le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ou la Tchécoslovaquie, portent en elle les germes de conflits à venir. Le traité de Versailles apparaît ainsi comme un faux répit pour la paix. Le traité de Versailles